Trump a mis les milliardaires à la tête du département de l'efficacité. D'importantes réductions de taxes pour les riches sont en préparation. Mais alors c'est chaud, c'est chaud avec l'immigration américaine en ce moment. Trump est pour les milliardaires, il a mis les milliardaires à la tête du département de l'efficacité. Donc il y aura des portants, ok, réduction des taxes pour les riches, ok, c'est en préparation. Trump est en phase de créer un gouvernement de milliardaires pour les milliardaires. Est-ce que, vous savez ça, les gens qui ont voté Trump là ? Les noirs ont voté pour Trump, mais les noirs ne sont pas dans le gouvernement de Trump. Ils ne sont même pas un peu dans l'esprit de Trump. Trump a un nouveau gouvernement où, je vais voir si je peux mettre picture, où il n'y a pas un noir dedans. Trump a l'intention de mettre fin aux droits de naissance en ne délivrant pas de passeport aux enfants nés aux Etats-Unis de parents immigrants sans papier. Et je pense que cette décision ne va pas passer à 100% dans les tribunaux, ok ? Donc, si c'est ton cas, va faire le passeport de ton enfant maintenant pour éviter les problèmes. Selon le projet 2025 de Trump, il a un projet pour 2025, ok ? Il dit que la difficulté devra être annulée comme indiqué à la page 145 du livre. Le projet 2025 est un livre de 922 pages qui présente en fait des objectifs politiques proposés par la deuxième élection de l'administration Trump, ok ? Même si la vidéo de Trump que j'ai postée la dernière fois, c'est une vidéo qu'il a postée pendant son premier mandat, sachez qu'elle offre un aperçu très intéressant et de continuation des projets potentiels de Trump concernant la diviloterie, ok ? La présidence de Trump de 2017 à 2021, il y avait environ 472 mesures exécutives en matière d'immigration, mes chers immigrés. L'un des changements préoccupants était l'augmentation des refus de dossiers associés à une diminution des demandes de preuves et de notifications. Donc, les gens allaient à l'interview et ils avaient donné, comment on dit, ils avaient donné les codes aux agents d'immigration. Là où, aux agents d'ambassade, tu fais l'interview, on te refuse de visa, on te dit même pas la cause. Les agents de l'USIAS, le service d'immigration américain, ont reçu l'ordre de rejeter les demandes sans donner aux demandeurs la possibilité de soumettre les preuves supplémentaires ou connaître la raison de leur refus. J'ai eu le cas de beaucoup de divises qui m'ont écrit, tu es en PA ou on t'a refusé le visa, mais on te dit pas la cause, on te remet juste tes dossiers. Non, on doit te dire la cause, pourquoi ton visa a été refusé, ou on te remet au PA, on te demande pas les informations supplémentaires, à la fin on te refuse ton visa, on te remet juste tes dossiers. Pour l'asile, de nombreux dossiers ont été refusés sans donner la possibilité aux demandeurs de remédier. On s'attend à ce que d'autres politiques réapparaissent et ça suscitera vraiment des inquiétudes chez les immigrants. Donc on doit juste être prêt, ok, on doit être préparé et on doit en parler. Parce que, il y a les gens qui ont peur, on doit pas en parler, non, on doit en parler, tu dois savoir ce qui se passe. La réélection de Donald Trump ouvre la voie à des changements politiques qui bouleverseront la vie des millions d'immigrants et de l'économie et de la population active américaine. Les immigrants, ils sont pour beaucoup. Les immigrants sont pour beaucoup dans la population américaine, la population active. Ils travaillent partout, tous les boulots que d'autres personnes ne font pas là. Les immigrants, ils font ça. L'homme le plus riche, l'homme le plus riche du monde est l'homme mensque. Oh my god, c'est quand j'ai raté ma vocation. Ma vocation était d'être lawyer, avocat ou quoi. Alors, non, même étant infirmière, je pense que ma vocation, c'était l'infime, la médecine. Parce que depuis le pays, ma mère disait, toi, tu dois faire la médecine. Je suis allée m'embrouiller dans la logistique, dans la marine marchant. Finalement, la médecine m'arrêterait pour aux Etats-Unis et je prends très bien soin de mes patients. Donc, je vais continuer dans ça. Mais je vais aussi vous éduquer sur l'immigration américaine, tout ça et tout. L'homme le plus riche du monde a dépensé 130 millions de dollars pour élire Trump. Et il est désormais à la tête de l'agence de l'efficacité gouvernementale. Allez chercher c'est quoi l'agence de l'efficacité gouvernementale, là où on a placé l'homme mensque-là. Si je peux encore détailler tout ça, ça sera trop long. Allez vous-même chercher sur Google. Cette agence, je vais faire un briefing just now. Cet agent d'efficacité gouvernementale, là, contrôle des sociétés disposant des milliards de dollars, OK, en contrats gouvernementaux, qui sont également l'objet d'enquêtes fédérales. Vous voyez, non, comment ça fonctionne, non? Les plus puissants du gouvernement américain se trouvent dans ces six postes. Regardez les postes. Le secrétaire de la défense, chef d'état-major, secrétaire de la sécurité intérieure, le directeur de la CIA, le directeur du renseignement national et le procureur général. Ces trois, ces six postes-là sont les postes clés du gouvernement américain. Je répète, le secrétaire de la défense, le chef d'état-major, le secrétaire de la sécurité intérieure, le directeur de la CIA, CIA et le directeur du renseignement national et le procureur général. Les nominations de Trump. Oh, my God, ça me tue. Les nominations de Trump. Allez regarder les nominations de Trump. Les nominations de Trump. Oh, shoot. You know what? Les nominations de Trump. Laissez d'abord la partie-là. Je vais faire, je vais faire une nouvelle vidéo où je vais, en l'avenir, on peut parler des nominations de Trump là. Leur rôle et toutes ces personnes n'ont pas le skill, ils n'ont pas l'expérience de ce qu'ils sont nommés. Vous voyez, non? Mais, trempe les amis là au pouvoir. Juste par reconnaissance. Où allons-nous avec le monde alors? Où allons-nous avec les États-Unis d'Amérique? Les immigrants. Continuons de nous informer. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Asiana est juste là pour vous informer. Ok? Donc, la prochaine vidéo, on va parler de la nomination de Trump. On va parler des personnages là et qu'est-ce qu'ils étaient avant. Et ils sont directement tombés dans le gouvernement. Ok, bye!